Je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais je suis content de trouver un peu une famille au sein des Centaures. Moi, c'est Pierre Larreur, je suis arrivé au Centaures cette année pour le programme Performance. J'ai commencé le football américain à QC chez les Poséidons, ensuite je suis passé par les Cervales, et cette année, j'arrive au Centaures. Cette année, je vais jouer au line, c'est un défi pour moi. Auparavant, j'ai joué Receveur, Tide & End et The End aussi. Alors, j'ai entendu parler du programme Performance via les réseaux sociaux, sur Instagram, avec la communication du club. J'ai décidé de rejoindre le programme parce que je cherchais un petit peu ce milieu-là dans lequel progresser, pour le sport en parallèle de mes études et vraiment me libérer du temps pour m'entraîner ainsi qu'avoir un staff autour de moi. J'avais besoin de changer d'endroit. J'en avais un peu marre d'être sur Clermont-Ferrand et je cherchais à voir intégrer une équipe à plus haut niveau, être dans une plus grande ville. Alors, j'ai eu beaucoup de contacts avec Franck Lazaro qui, lui, a pu parler avec l'UGA pour faire mon transfert au niveau de la fac. Après, on a eu plusieurs réunions, toujours avec Franck Lazaro, et ce qui nous a permis de trouver ensemble un logement sur place, mais aussi de s'occuper de tout ce qui était administratif par rapport à l'université. En troisième année de STAPS, ça se passe super bien parce que l'année, elle est vraiment aménagée pour qu'on puisse et s'entraîner correctement et en même temps suivre les cours correctement. En plus de ça, l'UGA, elle est très favorable aux sportifs de haut niveau dans le sens où on a vraiment des aménagements et beaucoup d'avantages en tant que sportif là-bas. C'est un statut qui est avantageux vis-à-vis de la conciliation entre le sport et les études. Ça permet d'aménager le cursus scolaire, notamment on peut l'étaler, on peut demander en justifiant les absences à être absent à certains cours si on a entraînement par exemple ou une compétition. Et puis au niveau de l'UGA, c'est une université qui fait attention à ces sportifs de haut niveau, donc on a beaucoup d'avantages. Donc on a accès à une salle de sport, on a aussi accès à des séances de récupération active, de kiné, tout ça, tout ce qui va bien. Ma journée type, en général, on se réveille assez tôt, aux alentours de 6h30-7h. On a une première séance en salle de sport, ensuite, donc à Barbelle. Ensuite, soit on va en cours, soit on révise à la maison. En général, il faut faire une petite sieste l'après-midi parce que ça taxe un peu. Et puis ensuite, on a un entraînement le soir, sur le terrain. Et ensuite, on mange vite pour retourner dormir et pour recommencer le lendemain. Qu'est-ce que vous avez-vous apporté à l'arbelle ? Barbelle, c'est une salle super top, qui est très bien équipée avec des machines récentes. Il y a vraiment des espaces qui sont bien délimités, où on peut faire vraiment pas mal de choses. Je trouve que c'est une salle qui est vraiment axée pour des athlètes. Ils ont été vraiment cool d'avoir un partenariat avec nous. C'était vraiment top de s'entraîner tous ensemble là-bas, d'avoir pu faire nos max et tout ça. Moi, c'est une salle où je me sens vraiment bien et où on sent vraiment qu'autour de nous, il y a des athlètes, il y a des gars qui veulent progresser. C'est vraiment, pour moi, la salle parfaite. Moi, mes attentes par rapport au club et par rapport au programme, c'était avant tout d'avoir un environnement qui me permet de performer et de m'entraîner en parallèle de mes études, d'avoir à disposition un staff qui puisse m'aider et qui puisse me conseiller sur mes choix, mais aussi un staff qui a des connaissances et qui me permet de progresser. Et après, je ne m'attendais pas vraiment à ça, mais je suis content de trouver un peu une famille au sein des Centaurs. Mes objectifs personnels, c'est avant tout d'être utile à l'équipe. J'aimerais bien atteindre 100 kg aussi, c'est un gros objectif. Puis après, peut-être jouer à plus haut niveau, si mes capacités me le permettent et si c'est possible de lier ça à un programme scolaire et d'aller étudier à l'étranger. Alors, mes objectifs pour la saison, ça va être, personnellement, d'être le meilleur que je puisse être, d'apporter le plus possible à l'équipe. Si je peux aider mes coéquipiers, ça sera encore mieux. Et collectivement, le titre. Alors, j'ai un très bon feedback dans le sens où je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi bien accompagné. On a vraiment un staff très complet entre les préparateurs physiques, les kinés pour ceux qui sont blessés, la préparation mentale, les coachs de position. On a vraiment un staff complet, ça fait plaisir. Après, je ne m'attendais pas à ça, mais il y a une grosse cohésion dans l'équipe et j'ai l'impression vraiment d'avoir trouvé une famille ici. Donc, c'est vraiment top. La ville est sympa aussi, c'est parfait. Je t'aime, maman. J'aime, maman. Je t'aime. Je t'aime, maman. Je t'aime, maman. Je t'aime. – Sous-titrage FR 2021